Musique Primes Verts, le salon de l'Alter Ecologie, s'est déroulé au mois de mars dernier à Lyon. Le magazine de Choubrave y tenait un stand pour faire découvrir les saveurs de l'alimentation vivante, animer des ateliers et présenter le magazine. Le trimestriel avait invité Corinne Gouget, auteure du best-seller Additif Alimentaire d'Angers, qui nous a accordé une interview exclusive qui paraîtra dans une prochaine vidéo. Elle était également présente comme visiteuse Christina, qui vient de créer avec son mari une entreprise de livraison de jus, jus tout cru. Pour commencer, Christina, parle-nous de votre démarche à travers l'alimentation vivante. Nous, pourquoi on s'est intéressé à manger cru ? En fait, mon mari fait des bronchites asthmatiformes depuis qu'il est tout petit. Et c'était devenu à tel point que c'était plus vivable. Enfin, on n'en meurt pas, mais il passait sur une semaine, il devait avoir 3-4 heures où il était disponible. Sinon, le reste du temps, il était assis et il a fait un... Tout le temps. Et ça l'affaiblissait énormément. Il avait le teint hyperterne, des grosses cernes, une perte de poids. Si on rentrait dans une zone qui était très polluée, il pouvait perdre 10 kilos en quelques jours. Enfin, c'était assez énorme, assez violent. Et donc, c'était plus possible de continuer comme ça. On a entendu parler des régimes sans gluten, sans lait. Donc, on s'est dit, on va essayer. Il a essayé, il y a eu une nette amélioration déjà, mais ça restait quand même... Il y avait quelques crises encore dans la semaine. Mais bon, déjà, c'est un gros poids en moins. Et on a entendu parler de manger cru. Et on s'est dit, ben voilà, pourquoi pas. Enfin, lui, il s'est dit, pourquoi pas. Moi, j'étais déjà plus frileuse de me lancer dans l'affaire. Mais lui, il était guidé. Il fallait qu'il le fasse. Et là, ça a disparu. Il n'a plus aucune crise. Sauf s'il remange un aliment cuit encore à l'heure actuelle. Eh ben, une crise vient dans les dix secondes, quoi. Mais ça n'a pas l'intensité que c'était avant. Et ça ne dure pas aussi longtemps. Et puis, en même temps, voilà, ça lui permet de... En tout cas, maintenant, il a la main mise dessus. Il maîtrise le fait de s'il a une crise ou pas, quoi. Et combien de temps elle va durer. Et c'est lui qui décide de ça aussi, quoi. Donc, c'est beaucoup plus confortable. Et donc, nous, on s'est mis au cru. Et puis, les enfants enthousiasmés de nous voir découvrir des nouveaux fruits. Parce qu'on a mangé de l'exotique au début pour apporter des nouvelles saveurs. Pour décrasser, entre guillemets, un peu notre palais avec des nouveaux goûts, là. Un peu de plaisir, quoi. En plus, ajouter. Et donc, hop, elles se sont lancées avec nous. Et elles ont commencé... Enfin, ils, parce qu'il y a un petit garçon maintenant. Et tout le monde s'y est mis. Et joie, bonne humeur. Et c'est resté. Et moi, ce que ça m'a changé, le cru, c'est qu'avant, je faisais 37 kilos de plus. Et que j'ai perdu tout ça avec grand plaisir, grande facilité. Sans m'en rendre compte, ça a été soudain. Et voilà. Et vraiment, je me suis retrouvée. Et ça, c'était très, très chouette. On est passé, voilà, juste à... Progressivement, jusqu'à manger 100% cru. Et puis, on a eu des... Voilà, financièrement, il fallait suivre, quoi. Parce que c'est pas le même budget. Et du coup, on a commencé à chercher des moyens d'obtenir des fruits et légumes qui n'étaient pas cuits. Et qu'on puisse avoir en suffisamment grande quantité, sachant qu'on est une famille de 6. Et que, voilà, il fallait assurer derrière. Et une fois qu'on a commencé à chercher, voilà, quels fruits et légumes on pouvait avoir, on s'est rendu compte qu'il y en avait énormément qui étaient cuits et chauffés. Et même, on ne savait pas, genre, les clémentines qui sont chauffées. On a appris que les mangues sont trempées dans des bains d'eau bouillante. Enfin, bon, même les fruits secs qu'on trouve, même dans les magasins bio, qui sont mis, voilà, trempés dans du sucre et des bains, pareil, pour les ramollir et les conserver plus longtemps. Et on s'est rendu compte de ça, à quel point tout ce qu'on mangeait n'était pas ce qu'on pensait, quoi. Nous, on pensait qu'une clémentine, elle était cueillie de l'arbre, on se la faisait livrer et voilà, quoi. Et en fait, non, il y a plein, plein de traitements qui suivent et ça, ça ne nous plaisait pas. Donc, on a commencé à beaucoup se renseigner sur l'agriculture, les vergers, plus spécifiquement les vergers, la permaculture et tout ça. Et on en est venu à commencer à planter des arbres et puis faire des cueillettes sauvages aussi. Ça arrondissait énormément le budget alimentaire, ça aidait beaucoup. Et puis, un peu de récup aussi, ça nous a beaucoup aidé l'été. Et voilà, et donc, ces arbres grandissent maintenant et on continue de planter. Et puis, avec des amis, on s'est dit, qui mangent cru aussi, on s'est dit, on va, il faut prévoir la suite, quoi. Parce qu'on a envie de faire partager tout ça à plein d'autres personnes, les bienfaits du cru que nous, on a vécu. Et donc, on réfléchissait à ça. Et puis, en parallèle, au niveau de mon régime alimentaire, moi, j'ai eu des problèmes au niveau de mes dents. Et on m'a dit, oui, mais ça, c'est le cru, tu manges trop de fruits, ça détériore tes dents et tout. J'avais une hygiène dentaire correcte, enfin, je me brosse les dents, voilà, après chaque repas, la langue, le jet dentaire, enfin, bien, quoi. Et même le dentiste, qui connaît un peu notre mode alimentaire, disait, non, ça vient pas de là, il y a autre chose à trouver et tout. Et donc, on m'avait donné aussi le conseil de manger plus de verdure, qui pouvait reminéraliser les dents et tout. Donc, je me suis dit, ben alors, allons-y et mangez plus des légumes. Et en fait, je me suis retrouvée face à des légumes qui, bon, s'il fallait les manger, je les mangeais, mais j'avais pas vraiment le petit plaisir que j'ai avec les fruits, je l'avais pas là, quoi. Et donc, j'ai réfléchi, comment je pouvais adapter tout ça. Et je me suis dit, ben voilà, on va essayer les jus, les jus verts, j'en entendais parler partout. Je me suis dit, on va essayer ça. Et donc, on est parti. Au début, on mixait des choses et tout, jusqu'à obtenir vraiment, après, on a utilisé des extracteurs et tout, pour obtenir vraiment un jus, quoi. Et depuis, je me régale. En même temps, je mange plus de verdure. Est-ce que c'est dû à ça ou pas ? On n'en saura jamais rien, mais mes problèmes dentaires, c'est bon, c'est réglé, quoi. Et voilà, et là, j'ai découvert l'intérêt des jus. Parce que du coup, une fois que j'avais mis ça dans mon alimentation, je me suis dit, tiens, j'étais un peu intéressée. Et quand je croisais des lectures sur le sujet, ben voilà, je m'informais. Et là, j'ai découvert qu'avec les jus, on pouvait vraiment aussi détoxiner en profondeur. Et que ça pouvait vraiment apporter des choses un petit plus. Parce que, bien sûr, que c'est super de manger le fruit et le légume en l'état, comme ça. Et vraiment, moi, c'est ce que je fais et j'adore, quoi. Il y a juste un truc à prendre en compte, c'est l'environnement dans lequel on est actuellement. Qui n'est plus le même qu'on est censé pouvoir gérer avec notre machine corporelle actuelle. Et voilà, je veux dire, la pollution, que ce soit de l'air, de ce qu'on respire, à travers les pores de la peau, à travers, bien sûr, ce qu'on mange, parce que les sols sont pollués, donc, etc. Et bien, finalement, on se toxine quand même. Et je trouve que c'est une aide précieuse que d'apporter. Alors, il n'y a pas que les jus, mais bon, les jus en font partie. Pour accompagner le corps, pour le soutenir dans cette détox. Et vraiment l'aider, quoi. Et donc, là, j'ai découvert des gens, des chercheurs, quoi, qui ont travaillé sur les jus. Et qui ont vraiment fait des années, des années d'expérience avec un nombre, innombrable, le nombre de patients qu'ils ont eus. Et je parle de, ce n'est pas 10 ans d'expérience, c'est 80 ans d'expérience, quoi. Enfin, Norman Walker, notamment, qui a mené tout ça. Et il en est arrivé à pouvoir définir telle maladie, ce qui est aidant, ce qui accompagne vraiment le corps, ce qui le soutient, c'est tel et tel jus, à tel et tel dosage. Et il a fabriqué une machine, ce n'est pas un extracteur de jus, parce que c'est encore différent. C'est une sorte de trituration du fruit, du fruit ou du légume, on obtient une purée, qui après passe sous une presse, on met tout ça dans des filtres en tissu. Et ça passe sous une presse hydraulique de plusieurs tonnes. Et ça donne un jus, voilà, vraiment de très bonne qualité et qui se conserve dans le temps sans être pasteurisé, sans conservateur. Et je me suis dit, mais cette machine, c'est génial parce que ça va pouvoir, ça va me permettre de partager tout ça avec tous ceux qui ont envie et où qu'ils soient. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin pour tester tout ça, d'acheter la machine, de se rapprocher d'un groupe de personnes à côté de chez nous qui voudront bien nous montrer comment ça marche et tout. Et là, on s'est dit, voilà, nous, ça nous a parlé en famille. Là, on s'est dit, on va monter une entreprise avec cette machine, on va fabriquer des jus et qu'on peut envoyer, expédier partout en France. Et puis, bon, nous, on est basé sur Béziers, Agde, dans le sud de la France. Donc là, on pourra faire des livraisons par chez nous. Enfin, notre priorité, c'est développer le réseau local. Mais voilà, c'est vraiment une aide précieuse et pouvoir l'envoyer par la poste en 24 heures, on le reçoit et il dure cinq jours. Donc, on peut faire, nous, on propose des cures de trois jours ou des jus à l'unité. Et de découvrir la richesse des jus. Alors, bien sûr, on ne va pas partir sur un truc de santé forcément de suite, surtout si on n'a pas de maladie, on n'en voit pas l'intérêt. Mais vraiment, une cure de trois jours, déjà, on voit énormément d'effets. Au niveau énergétique, le gain, le poids en moins sur l'estomac et la vitalité qu'on obtient, c'est vraiment énorme. Donc, ça permet de découvrir les jus. Il y a plein de jus différents, des goûts différents qu'on n'imagine pas. C'est vraiment très frais et c'est à découvrir. Et puis voilà, si c'est un plus santé, tant mieux. Après, nous, on n'est pas médecins, on n'est pas, on est juste des parents. On a eu des enfants qui mangent cru aussi et qui se régalent aussi avec les jus. Ils ont testé et approuvé les jus. A priori, c'est bon, ça devrait plaire à toute la famille. Et voilà, on fait aussi le jus de la cure Breusse, qui est un truc, une cure un peu plus poussée, qui régénère totalement l'organisme et qui peut être suivie de façon différente. Enfin, là, il y a beaucoup plus d'informations sur le net. Et voilà, et différentes cures. Et bien sûr, le site, il va s'étayer au fur et à mesure. Donc, on a monté cette entreprise qui s'appelle, hop, je vais ramener un petit flyer, ce qui s'appelle Jus tout cru. Et Jus tout cru, voilà. Et donc, on fait des jus crus de fruits et légumes. Donc, tout est frais. C'est sans conservateur. C'est pas pasteurisé ni flash pasteurisé. Parce que dans le commerce, qu'est-ce qu'on trouve ? C'est des bouteilles de jus qui pourraient être conservées chez nous des mois ou voire des années. Et bien, voilà, ils sont cuits, en fait, les jus. Et donc, ils perdent énormément de nutriments. Tout ce qu'ils peuvent nous apporter, c'est... Voilà, donc, on a des jus. On propose des jus, plein de couleurs différentes. Il y en a des verres, des roses, des violets, des oranges, des verres pâles, tout ça. Et puis, voilà, des petits accessoires, après, pour en profiter, les boire. Et voilà, notre idée, c'est juste qu'on se régale avec les fruits et légumes. Et puis, un jour, dans notre verger, les arbres auront grandi. Et c'est des arbres, des fruits oubliés qu'on a semés et qu'on a plantés. Et j'espère, dans quelques années, je ne sais pas, 5, 6 ans, pouvoir proposer des... Alors là, c'est des jus crus de fruits oubliés. Et alors là, on sera vraiment super contents, quoi, de proposer ça. Les récipients que j'utilise ? Alors, ce qu'on a opté, en fait, pour le verre. Parce que, alors on s'est renseigné, bon, le plastique, n'en parlons pas. Mais il y avait des bouteilles en PLA, maintenant, qui existent, que c'est l'amidon de maïs. Mais, en fait, j'ai trouvé aucune information sur le recul qu'on a. Est-ce que le récipient en PLA, est-ce qu'il y a des molécules qui se transmettent au liquide ? Ça, en fait, il n'y a pas de retour. Et bon, c'est tout nouveau. Et moi, je préfère la valeur sûre, c'est le verre. En plus, on est dans une démarche de recyclage. Et donc, les verres, en fait, ils sont consignés. Et du coup, sur le site, au début, on peut se dire, ah, ça fait cher ou quoi. Mais en fait, ils sont consignés et on peut les renvoyer. Et le verre, on a du recul. Et on sait que ça, c'est bon. Il n'y a pas de transmission entre le liquide et la bouteille. Et donc, vous recevez tout ça dans une boîte isotherme avec les packs à froid. Et puis, vous buvez tous les jus. Vous mettez les jus au frigo pour que la chaîne de froid continue. Il faut qu'il reste entre 2 et 8 degrés. Et quand vous avez fini, vous remettez les bouteilles vides dans le carton. On referme le carton. Et on peut renvoyer. Il y a une liasse prépayée à la poste. On colle ça sur le carton. On le dépose à la poste. Et voilà. Et nous, quand on le reçoit, on vous rembourse la consigne. Et du coup, voilà. Maintenant aussi, je propose, dans le cadre de jus tout cru, des ateliers aussi pour juste témoigner. C'est des ateliers d'une heure et demie. Je n'ai pas vocation à... Je ne suis pas cuisinière. Je ne suis pas... Voilà. Juste vous transmettre comment on peut passer à une alimentation bio. Comment ça marche. Comment ça peut se faire. Quels aliments acheter pour pallier. Ah, mais moi, j'aime bien ceci. Alors, je ne l'aurais plus. Ben voilà. Comment passer à une alimentation sans lait, sans gluten. En fait, notre chemin. Comment manger végétarien ou végétalien. Puis comment manger cru. Et comment intégrer des jus à cette alimentation. Voilà. Et cela, ces ateliers, on les fait sur Agde, pour le moment. Dans le 34, dans les Rau. Merci à toi, Christina. Et à tes jus tout cru. Sur le stand, nous avons bénéficié de l'aide de Claire Simonnet, qui, avec son mari, organise le Rau Food Festival, en Andalousie, début septembre, pour la deuxième année consécutive. Moi, je m'appelle Claire. Je suis mère de famille. J'ai deux enfants de 4 et 2 ans. J'ai 37 ans. Mon mari en a 34. Et ça fait 8 ans qu'on est crudivore à 100%. Et on est venu naturellement au crudivorisme, en étant aux Etats-Unis. Et on a... En fait, on vient d'un milieu scientifique. Donc, on était scientifique, chercheur en physique, à l'université, à San Diego. On a travaillé à la ferme le week-end, par plaisir. On a rencontré des gens, en fait, sur les marchés. On est allé les aider. On a fini par travailler avec eux. On s'en s'est fait des amis. Et on a découvert chez eux une variété incroyable de fruits et légumes qu'on a commencé à manger cru, alors qu'on était végétariens avant. À peu près. Aux Etats-Unis, on est devenu végétariens, vraiment. Et on est devenu crudivore en mangeant des fruits frais, directement cueillis sur l'arbre, ou ramassés dans les salades cueillies, comme ça. Donc, voilà, on est venu sans lire de livre. On ne connaissait même pas le mouvement crudivore français, ni américain. Et on a commencé comme ça. On a trouvé ça génial, pratique. Pas de cuisine, pas de vaisselle. On faisait un trajet en vélo tous les jours, avec un temps, parce qu'on était un peu sportif, on aimait la compétition, donc on mesurait le temps. Puis d'un coup, quand on est passé cru du bord, on a noté une nette amélioration du temps. On s'est dit, ça, c'est pas mal. Donc, on a continué comme ça, et donc pendant deux ans aux Etats-Unis. Et là, par contre, on a eu une sorte de prise de conscience. Mon mari, il était en acoustique sous-marine, donc financé militaire un peu. Moi, j'étais avant déchets nucléaires, puis j'étais passée à OGM animaux. Enfin, en physique, mais j'aidais les biologistes à faire des OGM. Et je me suis dit, non, ça va pas. Ça va pas coller, là. Puis bon, même si le cadre était magnifique, San Diego, c'est une très belle ville américaine. Et au niveau social, c'est génial. Il y a beaucoup d'échanges. Mais là, on a dit, non, on peut plus. Et on s'est dit, bon, on va aller ailleurs, parce qu'on va changer de vie. Et donc, on va essayer de trouver un endroit où le climat est similaire à San Diego, c'est-à-dire subtropical. Donc, c'est pas trop tropical, pas trop dur au niveau des insectes, mais où il y a les fruits, tous les fruits qu'on veut. Et là, on s'est dit, bon, il y a une enclave tropicale sud de l'Europe. On ne savait pas trop, d'ailleurs, à l'époque. Et on a hésité entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Puis on est rentré peut-être un peu proche de notre famille, européen, parce que les visas, c'est plus facile. Et voilà, donc on a cherché sur Internet Finca, Chirimoya, c'était un peu naïf. Hop, on est allé visiter pendant qu'on bossait aux États-Unis. On a acheté avec nos économies américaines, enfin, nos économies. Et voilà, on s'est retrouvés à cultiver la terre et à planter des arbres. Et puis à démarrer, en fait, en agriculture. On a un peu d'expérience, quand même. Mais à démarrer en agriculture, voilà, il y a six ans. Donc ça fait six ans qu'on est en Espagne. On a des propriétés pas très grandes, mais déjà où il y avait beaucoup d'arbres. Il y avait déjà 26 variétés de fruits, quand même, avec des arbres qui produisent. Pas très grands, mais des arbres bien denses, un peu permaculture, elle est un petit peu permaculture. Et dans une vallée très préservée, très très verte toute l'année, avec des cours d'eau magnifiques, de l'eau pure, de l'air pure, du soleil. Bon, un peu de pluie l'hiver pour qu'il y ait de l'eau l'été, mais bon, c'était pas mal. Et donc on a commencé à faire, disons, à travailler à la terre déjà. Et on avait une petite maison en béton. Donc on a construit une maison, structure bois, boîte de paille, par-dessus. Et de 140 mètres carrés, quand même. Un gros truc, à deux. Et puis, voilà, maintenant qu'on est bien installés, qu'on a mis des arbres partout où on pouvait, et bien maintenant, on commence à organiser des événements, un petit peu pour l'aspect social, parce qu'on aime bien, on est sociaux, on est les êtres sociaux, donc on aime bien rencontrer des gens. Et aux Etats-Unis, on rencontrait beaucoup de gens, notamment beaucoup d'Européens. On s'entrait très Européens, on avait plein d'amis de partout, de tous les pays d'Europe. Et on s'est dit, bon, ben voilà, on va essayer de faire des événements en Espagne pour réunir les Européens. Et donc, on commence à organiser des événements, des séjours sportifs, ou des jeunes. Et puis, un festival, donc une fois par an, pour réunir ces gens qui sont un petit peu, qui aiment le cru. Le festival, alors en français, il n'a pas de nom, malheureusement. Ça, c'est une faute à nous, parce qu'on est très Européens, donc on l'a appelé Raw Fruit Festival. Raw Fruit Festival, ça fait un peu américain, mais bon. Donc, le festival du fruit cru, en Andalousie, donc en Espagne, le sud de l'Espagne, donc près de Gibraltar, Ronda, Marbella, c'est tout près de la côte, à 30 km de la côte, dans une région, finalement, qui est montagneuse. c'est une enclave granitique au milieu de l'Andalousie calcaire, très sèche, une enclave granitique pleine d'eau et de verdure, des chênes mièges, des pains, des châtaigniers, et tous les fruits, donc les agrumes, donc il y a de l'eau pour arroser. Et donc, le festival, l'idée, c'est d'offrir aux gens ce qu'on a découvert, ce qui nous a plu, nous, donc du soleil, parce qu'en début septembre, alors c'est début septembre, premier 7 septembre 2013, là, la meilleure saison, c'est-à-dire qu'il ne fait pas trop chaud, il y a un soleil en général, je veux dire, toute la semaine, il n'y a pas un nuage qui passe, mais bon, avec le dérèglement climatique, je ne veux pas jurer, mais bon, en général, c'est ça. Soleil, de l'eau pure, des cours d'eau, avec une bonne profondeur, des piscines naturelles, des cascades, au milieu d'une forêt de Chênes-Liège, Châtaigniers, Chênes, donc de l'air pur, évidemment, parce que c'est très préservé, la zone est assez grande, donc il n'y a pas d'habitation, quasiment pas d'habitation, il y a quelques petites maisons, c'est sur un camping, donc le camping est réservé pour le festival, donc c'est, je veux dire, les enfants peuvent courir partout, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de, on peut mettre ses affaires, aucun problème, c'est que pour le festival, des petites maisons rurales pour ceux qui ont du mal à dormir en détente, et donc voilà, on profite de ce cas, et on a tous les fruits tropicaux d'Espagne et les fruits méditerranéens réunis, donc sur un grand buffet, donc les fruits tropicaux, ça vient de l'est de Malaga, bio, donc local, banane, mangue, 15 heures à été de mangue quand même, litchi, bon melon, pastèque, figues, figues de barbarie, il y a des noix, donc il y a évidemment les amandes, mais il y a des noix de macadamia, des noix de pécan, des pistaches qui viennent de près de Madrid, plein d'avocats de différentes sortes, des avocats originaux qu'on ne trouve jamais en France, donc voilà, il y a des grands buffets avec des volontaires qui préparent des trucs, pas beaucoup, parce que les gens adorent manger des fruits comme ça, ils sont tellement bons qu'ils ne posent pas trop de questions de cuisiner, il y a des préparations un petit peu le soir pour la verdure, et à volonté, tout le monde peut prendre ce qu'il veut, quand il veut se faire des jus, il y a des blenders, enfin on est très libre, donc voilà, soleil, verdure, nourriture, et un truc très important qui nous tient à cœur, c'est une rencontre, rencontre internationale, se faire des amis, des points de chute en Europe, et surtout des amis, il y a eu vraiment une, il y a beaucoup d'activités organisées, donc il y a un peu du sport, du yoga, des balades, des ateliers de musique, où tout le monde rigole, on apprend à faire du didgeridoo, on apprend le jambé, parce qu'on a acheté plein d'instruments pour faire des choses comme ça, il y a des concerts le soir, un petit peu, avec des groupes invités, et puis, donc les gens font des activités ensemble, et mangent ensemble, et en fait ça crée une sorte d'ambiance, et d'amitié, ça s'est vraiment propice à la communication entre les gens, parce qu'il n'y a pas de conférence, on l'a voulu, c'est la philosophie du festival, contrairement à la plupart des festivals en Europe et aux Etats-Unis, on n'a pas de pionniers qui vont dire aux gens ce qu'il faut faire, c'est tout le monde au même niveau, des groupes de discussion, et des activités à faire ensemble pour favoriser la communication naturelle, je dirais. Et voilà, l'année dernière, on a eu 50 personnes, on aurait bien aimé en avoir un peu plus, mais bon, il y avait quand même 18 nationalités, les Européens notamment, et cette année, il y a des Américains déjà qui viennent, donc on est content, il y a déjà les autres continents qui commencent à venir, parce que ça commence à se faire connaître, et voilà, donc les gens se sont faits des amis en Europe et ont vraiment apprécié l'ambiance et la pureté du site. Donc pour s'inscrire, ou même juste créer un profil, si vous êtes juste intéressé, en fait, voir un petit peu ce que c'est, on peut créer un profil gratuitement, avec une photo, juste un petit descriptif de ce qu'on a envie de mettre sur soi, et en faisant ça gratuitement, en fait, on a accès au programme, on peut envoyer des messages à tous les inscrits, c'est-à-dire qu'à l'instant, il y a 200 personnes dans le monde qui se sont inscrites quand même déjà, qui ont mis un petit profil, donc on peut contacter, par exemple, même pour se faire du covoiturage, pour venir en covoiturage, ou pour discuter, quoi. Et donc le site, c'est, alors je prononce à la française, ro-fruit-festival, avec des tirets entre les trois mots, et .net, www.rofruitfestival.net Mais si vous tapez sur Google festival Crudivore Andalousie, vous le trouverez sans problème, donc voilà, tapez sur Google ou rappelez-vous de Ro-Fruit Festival. Merci Claire pour toutes ces informations et à très vite en Andalousie. Sur le salon, nous sommes allés à la rencontre des incroyables comestibles de Lyon, coordonnés par Amélie Perard. La démarche des incroyables comestibles, c'est de réunir des personnes, des citoyens, c'est un mouvement de citoyens, de se retrouver ensemble, de se réunir ensemble pour planter, arroser et partager des comestibles. Qu'est-ce que c'est que des comestibles pour nous ? Ça peut être des légumes, ça peut être des fruits, ça peut être aussi des plantes ou des fleurs comestibles, ça peut être des plantes, des aromates et toutes autres sortes de choses qui se mangent. Donc, les incroyables comestibles ont commencé en 2008 en Angleterre, à Toit-de-Mordon, dans un village au nord de Manchester. C'est arrivé en 2012 en France et depuis que ça se propage en France, ça se propage aussi partout dans le monde, donc aussi bien en Espagne, en Italie, en Suisse, mais au Mali, il paraît qu'il y a en Chine, les Japonais sont intéressés, en Australie, donc il y en a un peu partout dans le monde. Et c'est arrivé à Lyon en septembre 2012. En fait, c'est moi qui ai repris le mouvement, on ne peut pas dire que je suis responsable dans la mesure où c'est un mouvement, mais c'est moi qui essaye de faire bouger le mouvement, de faire avancer les personnes, de les réunir autour de différents projets. Donc, on a une page aussi où on peut nous trouver. Incroyable comestible Lyon, pareil. En ce qui concerne les actions qui sont menées, pour l'instant, autour de Lyon, et dans Lyon, il y a des choses qui commencent à émerger. Dans les Monts d'Or, il y a eu d'autres demandes ces derniers temps de personnes qui voulaient avoir des informations sur Villeurbanne et des choses comme ça. Et dans le centre de Lyon, il y a vraiment le quatrième et le premier arrondissement d'un côté et le troisième arrondissement d'un autre. qui sont vraiment portés et qui ont envie d'agir. Voilà. Il y a la mairie du premier... En fait, c'est le conseil de quartier du troisième arrondissement qui sont très intéressés, qui m'ont fait venir. On a discuté de projets, qui vont en parler avec la mairie. et le quatrième, on a un rendez-vous la semaine prochaine avec la mairie, donc le 14 mars. Et il y a des projets très concrets sur trois... entre trois et cinq places. Une qui est la place Bellevue, qui a plus... Donc ça, c'est le premier arrondissement. Donc le quatrième et le premier arrondissement, on est plus regroupés. Enfin, ils sont plus regroupés. La place Bellevue, c'est plus peut-être pédagogique. La place Bertone, c'est le propriétaire d'un café qui veut délimiter sa terrasse avec des incroyables comestibles. Et il y a la place Tabarro avec une idée aussi pour la place... pour le Clos-Jouve. Et là, il faut discuter avec la mairie aussi. La place Tabarro, c'est peut-être plus mettre des enfants ou sensibiliser les enfants en lien avec les personnes âgées parce qu'il y a une maison de retraite pas loin. Donc l'idée, c'est vraiment de faire des bacs en hauteur pour que les personnes âgées viennent avec leur fauteuil, s'installent et puis plantent et que les enfants ensuite mettent en terre. Et que le Jouve, ce serait plus pour des personnes peut-être avec des fauteuils roulants. Voilà. Il faut en parler avec la mairie, mais ce sont les idées qu'on a pour l'instant concrètes qui vont être présentées à la mairie du 4e. Voilà. On a aussi eu des contacts avec le Grand Lyon, la Maison Rodanienne et la région Rhône-Alpes pour discuter de nos projets et pour voir comment on peut participer les uns avec les autres de façon différente, chacun à son niveau. Nous avons aussi rencontré Hélène Biença, photographe qui est exposée au Salon Prime Vert. Hélène, c'est à toi. C'est parti. Alors, je m'appelle Hélène Biença, je suis photographe, je réalise des photos de couples et de familles avant et après la naissance depuis... Ouh là ! Voilà. 20 ans, 22 ans. Enfin, voilà. Et ce sujet s'appelle 2 égale 3, même plus parfois. Et ça fait du bien. Voilà. Ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien aux couples de les faire. C'est un cadeau qu'ils font à leurs enfants et à eux-mêmes de se faire un peu star comme ça pendant ce moment-là. Et puis ça fait du bien de les voir. Donc je développe maintenant des expositions humanistes autour de ces photos. Là, j'expose à Prime Vert. C'est tout à fait logique dans la série humaniste. Et je développe des expos partout où c'est possible, dans les TGV, dans les parcs, dans les bibliothèques, dans les maternités. Alors ça, ça fait un bien fou aux futurs parents qui peuvent être un peu angoissés, attendre, machin. Ils voient qu'ils font partie d'une grande famille, des parents. Je m'en sers aussi comme point d'appui pour revendiquer des naissances respectées. Je suis dans pas mal d'associations, la cause des parents, les mouvements pour les maisons de naissance, plein de choses. Parce que j'ai entendu énormément de témoignages et il y a des choses à faire pour que ça se passe mieux. Donc 2 égale 3, même plus parfois, c'est mon sujet de vie. Je ne vais pas m'arrêter. C'est toute ma vie. J'espère bien photographier de la deuxième génération. La première, elle a 23 ans, 22 ans. Donc j'attends qu'elle fasse un enfant. Et parle-nous du Joyeux Festival. Eh bien, j'habite dans un village qui s'appelle Joyeux, qui est dans L'Ain, à 40 km de Lyon. C'est difficile d'habiter à Joyeux et de ne rien faire. J'habite depuis 2 ans à Joyeux. Je me suis dit que ça fait rire tout le monde déjà. C'est la continuité de mon travail. Je travaille autour de la joie, de l'amour, du partage. Donc je monte le Joyeux Festival. Donc ça va être une fête. Ça va être d'abord une fête de village. Je n'ai pas envie de faire qu'il y ait tout de suite trop d'une personne. Donc non, du calme. Mais voilà, c'est une fête d'abord de village autour de la thématique de la joie. C'est aussi intégrer des expériences, des pratiques. parce que la joie, ça se travaille comme on cultive son jardin. Donc intégrer des pratiques comme le sophrologie, la méditation. Il y a des milliards de techniques pour être mieux et être plus à l'écoute et proche de ses belles émotions. Donc voilà, intégrer petit à petit. La première année, donc là, le 1er juin, on va faire un atelier du rire, enfin deux ateliers du rire dans la suite, avec un goûter, avec des gardes pour les enfants, avec une scène ouverte le soir, un repas partagé, la musique improvisée. Mais ne venez pas ! C'est secret ! Ne venez pas, ça commence doucement parce que là, on s'organise doucement. Ne venez pas tous ! Le joyeux festival est joyeux, voilà. Merci Hélène, et bon festival ! Merci. Merci à tous de nous avoir suivis au Salon Priper et à très vite dans une prochaine vidéo du Chou Grave.